... Quels sont vos intérêts d'écriture ? Je m'intéresse au sujet maritime, plutôt. Je pense que la mer, c'est un sujet important pour notre pays. Elle existe pas tellement dans la littérature. Donc j'écris plutôt des bouquins sur... C'est tout ce qui touche des fondants ? Oui, sujet maritime. Et vos inspirations, elles les trouvez ? Elles sont assez diverses. Et puis c'est pas mal dans mon métier, puisque c'était mon métier. Et évidemment dans l'imagination. Dans des sujets d'actualité maritime en ce moment, il y a un sujet qui a quand même pas mal marqué d'actualité, c'est la piraterie. Donc j'ai fait deux livres. Et vous avez débuté en quelle année ? Des bouquins ? Oui. Alors il n'y a pas de temps. En 2006, j'ai fait six bouquins de plus. D'accord. Et vous avez plusieurs maisons d'écriture ? Alors, au départ, pour diverses raisons, oui. Et puis maintenant, c'est la même maison. Mes trois derniers livres, et puis le suivant, on fera aussi les éditions du Rocher. Nice. Et vous pouvez nous donner quelques titres de vos œuvres ? Oui. Alors, les trois qui sont là, il y a le roman des marins. Celui-là ? Celui-là. D'accord. Donc qui est dans une collection qui s'appelle Le roman des lieux et des personnages magiques. Oui. Donc c'est les marins qui sont des personnages magiques. Ça, c'est l'année dernière. Et puis cette année, deux livres. À l'assaut des pirates du Ponant. C'est une enquête sur une opération qui a été menée en 2010, contre les pirates somaliens. Et puis, moi, Ousmane, pirate somalien, qui est un roman dont le héros est un jeune somalien qui devient pirate. Voilà. Tout ça pour expliquer le phénomène de la piraterie aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et j'ai deux autres livres qui sont parus avant. Bon, c'est super. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Vous t'en prie. Et ça m'a fait plaisir. Merci. Mais pas du tout. On a l'habitude. C'est bon ? Ouais. Alors, j'aimerais savoir. Quelles sont vos sources et l'inspiration ? Ah, la vie. La vie ? La vie, les films, les rencontres. Tout ce qu'on voit autour de soi. La création, elle est partout. Elle est dans une rencontre, dans une promenade, dans une aventure, dans... Peut-être, dans ce rencontre aujourd'hui, dans l'intérêt parfaitement. Peut-être bien ? Voilà, tout à peu. Une histoire qui pourrait commencer par un interview, justement. Ah, un interview. Voilà. Et j'aimerais savoir. C'est quoi vos intérêts dans l'économie ? Moi, j'aime bien... Alors, euh... Voilà. On regardait. C'est merveilleux. Et... 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 J'aimerais savoir. Oui. Est-ce que vous avez plusieurs maisons d'édition ? Euh... Oui, j'en ai trois... Quatre. Quatre. Quatre maisons d'édition ? C'est un peu sévant les genres, parce que les maisons d'édition sont spécialisées. Un dans le régionalisme, l'autre dans le roman généraliste, l'autre dans... suivant le type de roman, je l'écris, je le confie, je le confie celui-ci, à telle ou telle ou telle organisation. D'accord, d'accord, d'accord. Et... Dernière question. Vous avez débuté, ça fait combien de temps ? À écrire. Oui, à écrire. Ou à publier. En quelle année ? Non, à écrire. Alors, à écrire... À votre âge, peut-être même avant. À publier, il y a... Disons que je suis installé, comme professionnel, de l'écrétion, depuis 25 ans. Oui. On prouve. Vous avez donc vos types de romans et tout ça ? C'est tout ce qui touche les drames à niveau ? Tout ce qui se passe dans la vie sonore ? Oui, tout à fait. Autrement, histoire de famille, j'aime bien l'histoire de la famille. Un défendant super sympa. Un défendant super sympa. Un défendant. D'accord. Un défendant super sympa. 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 Et recommence ! Voilà ! Quels sont vos intérêts d'écriture ? Mes centres d'intérêt pour l'écriture Je disais tout à l'heure que j'ai oublié de me revoiffer mais je replace la blague parce que je dois faire pas mal Mes centres d'intérêt pour l'écriture quand on aime écrire on aime écrire sur tout j'ai d'abord écrit des nouvelles comme j'étais professeur j'avais pas beaucoup de temps pour écrire alors j'écrivais des nouvelles et après j'ai écrit des romans et après j'ai rencontré un éditeur il me dit je viens d'acheter aux Etats-Unis la licence d'exploitation pour les nuls il me dit est-ce qu'on voulait écrire le premier nul en français oui mais j'ai écrit le français correct pour les nuls alors qu'on me demandait des romans par ailleurs mais j'ai plutôt choisi cette voie de ce qu'on appelle la vulgarisation vulgarisation positive parce qu'on offre l'intégralité d'un domaine, d'un thème à des lecteurs qui peuvent refaire leur culture et en 2003 j'ai écrit l'histoire de France qui a été publié en 2004 c'est un livre qui a changé ma vie parce que j'étais professeur tout jour mais ce livre a tellement été adopté par les lecteurs tellement rendu qu'il a fallu que j'écris précisément pour ne pas faire les deux donc depuis 2004 je vis de ma plume et j'écris sur beaucoup beaucoup je dirige des collections et j'écris aussi et vous avez plusieurs maisons d'édition ? oui ! j'ai plusieurs maisons d'édition j'ai une maison d'édition j'ai aussi une édition j'ai quelques autres maisons d'édition Pour la littérature, c'est la littérature, ce sont des essais, ce sont des livres que je donne en partage. Vous devez savoir que j'ai accumulé aux lecteurs qui veulent se nourrir de cultures. Pour les romans, c'est complètement différent. Pour les romans, il faut trouver un thème universel si possible, comme l'abandon, la recherche de l'ailleurs, l'aventure, un thème universel. Après, il faut trouver des personnages, il faut trouver l'intrigue et il faut surtout adopter une écriture que les lecteurs vont adopter. C'est-à-dire une écriture, que ce soit littéraire, mais pas trop, une écriture qui offre du plaisir. D'accord, d'accord. Et vous avez débuté en 2003, c'est ça ? Non, j'ai débuté il y a beaucoup de temps. J'ai commencé à écrire mon premier vrai texte, ma première vraie nouvelle. J'avais 25 ans. Je vous laisse imaginer combien de temps ça fait, je ne vous le dirai pas. À votre avis, ça fait combien de temps ? Je ne sais pas. Mais vos calculs, restez en classe. Soyez que c'est l'inconnu, c'est moi, et puis je chercherez son ami. D'accord. J'avais 25 ans et puis après, je vous le disais, mon métier a pris de l'importance et je ne l'ai pas pu écrire autant que je ne voulais. Mais je ne regrette pas, parce que je me rattrape aujourd'hui. Voilà. Bon, d'accord. Jamais rien regretter. Tout est bien. Tout est tard. Bon, d'accord. Bon, ben, c'est super en tout cas. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à nos questions. Je suis sûre que pour vous, tout va bien en classe. Ah oui, en français, oui. C'est parfait. Je féliciterai tous les professeurs du Collège Saint-José, qui ont l'impression qu'ils ont une qualité d'enseignement exceptionnelle. Oui, je suis d'accord avec vous. Vraiment, vous avez réalisé bien vos interviews, vous avez une bonne expression, une bonne élocution. Voilà, je félicite tous les collègues, parce que j'ai été encore enseignant. Je félicite tous les collègues de l'établissement Saint-José, qui sont formidables. D'accord, merci. Merci. Ça ne vous dérange pas quand vous prenez une photo ? Merci. Merci. Merci.